La Guinée atteint les demi-finales de la 4e édition de la Cannes U23 qui se tient au Maroc. Ce, grâce à son nul 1 but partout face au Ghana ce soir au grand stade de Tangier dans le cadre de la 3e et dernière journée dans le groupe A où le Sili Espoir termine 2e 4 points et plus 1 derrière le Maroc. Pourtant dans ce match, c'est le Ghana qui a ouvert le score en 1er. Sur une passe de Fatahou Abdul, Emmanuel Djebois a donné l'avantage au sien à la 33e minute. Un résultat qui donnait de l'espoir aux Ghanéens pour une éventuelle qualification parce qu'aucun résultat ne pouvait leur permettre d'aller en demi-finale si ce n'est une victoire. Mais c'était sans compter sur la réaction guinéenne. D'abord, le sélectionneur Morla Sissé va procéder à deux changements qui vont changer le cours du match. Foude Kamara va céder sa place à Al-Sin Suma à la 57e minute et Salif Suma aussi va être remplacé par Al-Ghassimba à la 58e minute. Deux minutes plus tard, le Sili Espoir va obtenir l'égalisation par l'intermédiaire du capitaine Ibrema Breze Fofana à la 61e minute, un but partout. Ce résultat restera inchangé jusqu'au sifflet final. Cela permet à la Guinée de se qualifier pour les demi-finales de la Cannes U23 à laquelle elle prend part pour la première fois. Dans le groupe A, c'est le Maroc et la Guinée qui se qualifient pour les demi-finales. Cependant, le Congo et le Ghana sont éliminés. Selon le règlement du tournoi, le premier du groupe A jouera contre le deuxième de la poule B et le deuxième du groupe A affrontera le premier de la poule B. Il faudra attendre donc les derniers matchs du groupe B prévus ce samedi 1er juillet 2023 à 20h pour savoir l'adversaire de la Guinée entre l'Égypte, le Niger et le Mali. Les demi-finales auront lieu le 4 juillet 2023. C'est quoi ?